Salut Lucas, comment ça va dis-moi ? Ça va bien, merci et toi ? Écoute, ça va super bien, on fait un petit bilan de cette belle saison 2021, tu vas nous dire si tu es plutôt satisfait, tu as commencé la saison 1526, tu l'as fini aux alentours de la 500e place mondiale, 517 là. Est-ce que tu es content ? Oui, je suis content, en début d'année je pouvais espérer être à ce classement, après je ne pouvais pas savoir que ça allait se faire aussi vite, mais je suis content d'être ici. Quand tu dis aussi vite, c'est-à-dire que tu t'étais fixé peut-être un autre objectif, c'est plutôt une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle, au début de l'année j'avais quand même des gros objectifs au niveau des juniors, et après je devais mixer un peu avec les seniors pour prendre de l'expérience, et après bien sûr qu'avec Roland et toutes mes victoires chez les seniors, je ne m'attendais pas que ça allait aussi vite. Ça c'est canon, comment tu t'es servi de Roland-Garros justement, après cette magnifique victoire à Roland, comment ça s'est passé après, par la suite, plutôt bien ? Après ça m'a servi d'ailleurs de terminer ma carrière junior, et de me projeter vraiment à fond sur les seniors. Après, c'est sûr que à Roland, surtout à Roland, mais dans toute ma carrière junior, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur ce que je devais faire sur le terrain, et que maintenant j'essaie de m'en servir au maximum avec les seniors. Dans quel domaine là, tu as l'impression que tu es meilleur, si on fait un petit parallèle entre le côté junior, comme on dit, que tu joues comme un junior, et maintenant senior, dans quel domaine tu es meilleur, tu as progressé ? Je pense que la transition junior-seigneur, c'est surtout au niveau mental qu'elle se fait, car le niveau de jeu, je sais que je progresse, je continue de progresser, mais la différence est surtout au niveau mental, de savoir gérer ses émotions, être stable tout au cours du match. Là, quand on voit, je regarde tes résultats chez les seniors, il y a une finale à Toulouse, une demi à Nevers, il y a deux quarts en Challenger, voilà, ce sont des résultats qui sont hyper intéressants. Dans quel domaine tu penses que tu dois encore progresser pour aller, je ne sais pas, quel est ton objectif là sur 2022 d'aller gagner un Challenger ? Oui, c'est sûr que c'est des bons résultats, je savais que j'avais les capacités de faire ces résultats, après il fallait aussi que je me le prouve à moi-même aussi, que j'en étais capable. Et après, surtout au niveau de mental, la stabilité tout au long d'une semaine, qui est vraiment beaucoup plus dure chez les seniors, tous les matchs sont accrochés et tout, il faut vraiment batailler sur tous les points. Et après, c'est sûr que mon objectif pour l'année prochaine, c'est de gagner un Challenger et même plusieurs si possible. Tant qu'à faire, plein de Challenger ! Gagner plein de matchs dans les ATQ et dans les Thomas du Grand Chelem. Pour mieux te connaître, et on va voir déjà si tu te connais bien, quelle est pour toi ta plus grande qualité ? Tu es en train de te dire, qu'est-ce que je dis ? N'hésite pas à tâcher, vas-y, ce que tu penses. Ma plus grande qualité, je pense, c'est être un compétiteur, que vraiment, que ce soit dans le tennis ou même en dehors, j'ai toujours envie de réussir, d'être le meilleur, et je pense que c'est ça qui me pousse tous les jours à faire mieux. T'es comme ça aussi au quotidien, tous les jours, tu fais mieux ? Oui, j'essaie en tout cas de le faire. Comme je disais, pas seulement au tennis, avec l'école ou même en dehors. Dès que je suis à un jeu, j'ai toujours envie de gagner, de m'améliorer. C'est ça qui me fait avancer, je pense, comme ça. Tout est en lien avec la compétition, je comprends. Ton plus gros défaut ? Je pense que parfois, je suis trop exigeant avec moi-même. Je vois toujours parfois le côté négatif un peu trop, alors que je fais plein de choses bien. Parfois, il y a un truc qui ne va pas et je vais vouloir vite le rectifier. Parfois, il faudra plus que je kiffe ce que je fais et me dire vraiment que c'est super bien ce que je fais. C'est canon. Qu'est-ce que tu fais en dehors du tennis ? Ton passe-temps favori préféré ? En dehors du tennis, je n'ai pas beaucoup de temps. Je sais que je vais en cours. Je travaille, je suis université de Dauphine. Après, je suis genre… Est-ce que c'est ton passe-temps préféré, ça ? Ça peut, attention. Pas préféré, peut-être pas, mais c'est quelque chose où j'utilise beaucoup d'heures de mon temps à ça. Après, je sors un peu, je dépote, j'essaie un peu de me déconnecter, de ne pas être toujours focus à 100% sur le tennis. Ce qui est intéressant, c'est quand tu dis que tu es à Dauphine, tu fais un peu de présentiel quand tu peux un tout petit peu ou tu ne fais vraiment que du distanciel ? J'essaie de faire du présentiel quand je peux. Après, je sais que c'est un peu compliqué quand même. Ils ont quand même beaucoup d'heures de cours. Mais moi, je préfère qu'en y aller. C'est beaucoup plus facile pour comprendre. Après, quand il ne va pas, il faut tout rattraper. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Donc, je suis content. Tu fais quoi exactement comme étude ? Je fais une licence de maths informatique. Canon. Canon. Non, mais tu as l'écoute, c'est top. Écoute, bravo. Quelles seraient tes envies pour 2022 ? C'est bientôt Noël. Si tu devais faire une petite lettre au Père Noël, ce serait quoi pour 2022 ? C'est de gagner des challengers l'année prochaine, de continuer dans ma progression et de pouvoir, en 2023, pouvoir jouer tous les grands chènes, califs ou tableaux. Canon. Et d'avoir ta licence. Oui, ça aussi. Merci, Lucas. Merci beaucoup. Merci à toi. À très vite.